Près de la gare de départ du panoramique des Dômes, les ouvriers finissent de curer les fossés obstrués par la boue. Et sur ce site, d'autres engins de chantier sont à l'oeuvre. Derrière nous, on a toute une série de bassins pour recevoir les eaux de pluie. On a vu qu'ils n'avaient pas très bien fonctionné pendant le 26 mai, notamment parce qu'il y avait de l'eau, mais aussi avec de la terre et des branchages. Donc on est en train de revoir ce réseau et d'agrandir ces bassins de façon à être mieux protégés. D'autres travaux importants ont été effectués sur la voie. La boue s'était accumulée dans le ballast. Il était nécessaire du coup de complètement renouveler le ballast. On l'a aspiré et on a remis du ballast neuf. Sur cette zone, le ballast avait été emporté sur une vingtaine de mètres. Là encore, il a été reconstitué. Tous les obstacles à l'écoulement des eaux sont supprimés pour éviter de nouveaux dégâts. Le train a repris ses essais. L'exploitation commerciale pourrait reprendre avant le 23 juin sous réserve du rapport de l'expert qui pourrait imposer de nouveaux travaux pour sécuriser le site. Et en attendant la réouverture, les parapentistes professionnels disposent d'une dérogation exceptionnelle pour pouvoir monter au sommet du Puy-de-Dôme par la route de service avec leur véhicule. Merci d'avoir regardé cette vidéo !